Hello les amis, cette semaine on se retrouve pour connaître l'histoire et les origines du Spitzallement et du loulou de Pomerani. Pour comprendre l'origine du Spitzallement, il faut remonter à l'âge de pierre. A cette période, les premiers hommes ont commencé à apprivoiser les loups pour la chasse et comme gardien du camp. Ces loups ont été appelés les chiens des tourbillères. Cette race proche de l'homme est donc devenue la plus ancienne d'Europe. Selon les fouilles archéologiques conservées dans la tourbe, le premier chien domestique ressemblait au Spitzloup. Et plus encore, ces chiens primitifs étaient localisés dans la région de Pomerania, qui regroupait anciennement l'Allemagne et la Pologne. Ils sont à l'origine de nombreuses autres races en Europe centrale, telles que le Spitz japonais, italien, Spitz finlandais, l'Eskimo américain, le Samoyed, le Chocho ou encore le Husky. Il est probable que toutes ces races soient donc cousines. A l'Antiquité, on retrouve le Spitzallement de couleur blanc sur des poteries, des fresques et de petites statuettes. On présume qu'il n'existait que des variétés noires et blanches au départ. Puis c'est à la fin du Moyen-Âge qu'on entend pour la première fois en Allemagne le terme de Spitz, qui veut dire pointu en allemand, en référence à son museau. A cette période, il n'existait que des Spitz de grande taille. D'ailleurs, c'est un empereur d'Allemagne qui a offert des Spitz oranges au duc français de Berry. Ceci est visible dans le manuscrit enluminé des frères de Limbourg au XVe siècle. Ce manuscrit est appelé « Les très riches heures du duc de Berry ». A la Renaissance, le Spitz se trouve un peu partout. Le Spitz allemand est très apprécié en Allemagne. Cette race de chien a d'ailleurs été introduite en Angleterre au XVIe siècle, sous le règne du roi Georges Ier, parce que sa femme allemande recevait de nombreux visiteurs germaniques à cette époque. Des documents rapportent que certains d'entre eux étaient accompagnés de leur Spitz lors de leur déplacement. Charmés par la beauté et les aptitudes de ce chien, des éleveurs anglais décident de l'accoupler à des races locales pour qu'ils soient plus en accord avec les tendances britanniques. C'est ainsi que le Spitz nain voit le jour en Angleterre. En Russie, l'impératrice Catherine II de Russie adopte un loulou de Pomeranie. En Hollande, le Spitz-Loup, appelé Quichonde aussi, était le compagnon préféré des trappeurs du Grand Nord. Et lors des jours de famine, il leur servait de nourriture. En Italie, c'est le Volpino qui devient connu, autrement dit, le Spitz italien. En France, ce sont les nobles et personnalités qui ont rendu populaire le Spitz allemand nain. Courteline, Mozart, Michel-Ange, Zola, Marie-Antoinette ou Joséphine de Beauharnais s'affichaient avec le Spitz nain blanc. Cette couleur était estimée plus élégante et noble à l'époque. Thomas Gainsporouk a peint de nombreux tableaux de Spitz nain qui prouvent mes propos. En voici quelques-uns. Le Spitz moyen et grand de couleur noire servait quant à lui surtout de chien de garde pour les voitures et les bateaux jusqu'en 1800. Pour suivre la chronologie, ce n'est qu'au début du XIXe siècle, pendant le règne de la reine Victoria, qu'en Angleterre le petit Spitz et le Loulou de Pomeranie détrônent le King Charles et le Carlin à la cour britannique. Si célèbre au XXe siècle, le Spitz allemand nain ou Loulou devient extrêmement répandu et perd son côté aristocratique. Oui, parce qu'il est présent dans beaucoup de foyers mais surtout dans de nombreuses loges de gardiennes, d'immeubles. En effet, à Paris, sa façon de s'exprimer, souvent par des aboiements vifs, le fait devenir à ce moment-là un des meilleurs atouts pour avertir de la présence d'intrus et complète ainsi le travail de la concierge, ce qui lui vaut le surnom de chien du concierge. Aujourd'hui, cette connotation de chien de concierge a disparu et le côté chien urbain mais aussi très rustique lui permet de briller comme chien d'agilité, avec de petits obstacles à sa hauteur bien sûr, mais aussi en obérythmée. En France, le Spitzennin a été répertorié dans le livre des origines françaises dès sa création en 1885. Les autres variétés de Spitz sont inscrites quant à elles pour la première fois au Lof, en 1935 pour le Spitz Moyen et le Petit Spitz, en 1937 pour le Spitz Lou et en 1986 pour le Grand Spitz. Pour l'anecdote de fin de cette vidéo, j'aimerais vous raconter que lors du naufrage du Titanic, deux Spitz furent sauvés par leur maîtresse, Madame Rothschild et Madame Besteinheis, dissimulés dans leur manteau. Nous touchons à la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu et qu'il vous a convaincu d'adopter un Spitz allemand. Je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Wouffi histoire !